sans souci voilà alors la prochaine intervention c'est Guénaël Borg qui va la faire il est donc en charge du fonds Auvergne à la bibliothèque du patrimoine de Clermont-Auvergne métropole et en fait je l'ai invité pour parler d'une action de médiation qu'il a mis en place au travers d'un dispositif que l'on prête sur la région, l'exprimente alors Guénaël je ne sais pas si tu es là et si tu m'entends je suis là, je suis là c'est parfait je ne sais pas, tu avais prévu peut-être de présenter un peu l'exprimente dans ta présentation très bien, alors parfait alors bonjour à tout le monde merci de l'invitation Emmanuel et donc en effet on a reçu l'exprimente pendant quelques mois à la bibliothèque du patrimoine à Clermont-Ferrand alors l'exprimente ça a été créé par Lectura Plus ça a été développé par eux c'est un distributeur en fait de presse ancienne ils ont pris de la presse ancienne qu'ils ont informatiquement rentré et du coup c'est une espèce de petite machine qui se transporte partout c'est très pratique et qui permet quand on appuie sur un bouton de faire sortir au hasard un article de presse ancienne donc je ne me rappelle plus trop la période mais disons que c'est mi-dix-neuvième début-vingtième surtout non ? il me semble pardon oui alors je crois que c'est 1907 et 1807 pardon 1945 mais je ne suis pas sûre je vais retrouver les dates parce que je les oublie à chaque fois mais je vais les retrouver bon en même temps voilà ce sont des articles de presse qui ont entre 150 ans disons et qui sont des articles locaux sur la région Auvergne-Rhône-Alpes de périodiques de la région locaux et des thèmes ont été choisis 5-6 thèmes qui sont des thèmes comme fait divers enfin voilà des choses qui sont faciles d'accès lisables entre guillemets par tout le monde voilà de tout niveau et donc c'était vraiment intéressant de mettre ça dans l'établissement pour que les gens puissent tout simplement découvrir la presse ancienne en appuyant sur le bouton mais pour nous ce n'était pas suffisant bien évidemment et on a voulu mettre ça en médiation parce que la mise en valeur de nos collections alors nous à la bibliothèque du patrimoine donc nous sommes nous avons le côté patrimonial et le côté qui est mon domaine qui est le côté fonds local l'Auvergne donc le fonds ce qu'on appelle pour l'instant encore le fonds Auvergne et du coup on a voulu le mettre en médiation aussi parce que je ne sais pas si vous êtes au courant mais la bibliothèque nous avons un grand projet à Clermont-Ferrand d'une grande bibliothèque qui normalement devrait ouvrir ses portes en 2024 qui va réunir toute la lecture publique de Clermont-Ferrand mais aussi toute la bibliothèque du patrimoine donc ça veut dire que pour nous c'est un grand développement de nos publics un autre public qui va aussi venir dans nos collections qui va consulter nos collections donc voilà dans l'idée aussi de ce déménagement j'allais dire et surtout de rencontrer d'autres publics avec nos collections alors en même temps ça tombait très bien parce que moi je suis arrivé assez récemment à Clermont-Ferrand donc en avril donc en fait pour prendre la direction de ce pôle au vert et je devais un peu savoir comment fonctionnait cette bibliothèque du patrimoine et surtout connaître les fonds et du coup ça m'aidait aussi moi personnellement dans ma prise de poste pour découvrir aussi à les fouiller dans les fonds des périodiques donc qui sont quand même au nombre entre les périodiques morts et vivants à peu près de 7000 que nous possédons puisque nous avons une bibliothèque qui a un gros gros fonds de périodiques alors on est en train justement pour le déménagement de mesurer on est pour l'instant mais bon c'est pas très très fiable mais on est à 3,5 km linéaire de périodiques donc voilà c'est une grosse collection qu'il a fallu prendre en main et que je suis toujours en train de prendre en main mais du coup l'exprimante m'a énormément aidé parce que justement je vais vous décrire un peu comment j'ai conçu la chose alors d'abord on s'est adressé à un public qui ne vient jamais à la bibliothèque du patrimoine ou quasiment jamais c'était un public de lycéens pourquoi parce que c'était des secondes et des premières la première chose c'est parce que c'est au programme en fait de ces deux classes la presse est au programme donc en français ils font alors à des degrés très divers mais ils parlent de presse ils parlent d'information etc donc moi j'ai proposé au lycée à tous les profs de français de tous les lycées de la métropole Clermont-Auvergne de venir participer évidemment de façon volontaire et à ma grande surprise beaucoup beaucoup de lycées techniques professionnels qui ont répondu très peu de lycées généraux mais les lycées techniques professionnels donc j'ai eu des jeunes gens qui étaient en première coiffure en première enfin voilà beaucoup de filières très techniques et tout à l'heure je dirais pourquoi c'était encore plus intéressant parce que du coup voilà on avait un public là donc qui ne venait jamais alors l'idée c'était d'abord de leur présenter évidemment la bibliothèque les fonds de les emmener un peu aussi dans tout ce qui est nous nos magasins et nos fameux fonds cachés du public qui ne voient jamais donc voilà l'idée c'est aussi de leur présenter ça et de travailler justement autour de la presse et autour de donc il y avait plusieurs axes et j'ai pour moi l'idée c'était d'abord de travailler sur le flot de l'information c'est une génération qui a un flot d'information informationnel extrêmement fort qui sait souvent pas tellement bien s'en servir savoir d'où ça vient comment ça vient et du coup la presse ancienne a été un outil extraordinaire parce qu'on a pu parler aussi bien d'évolution technologique dans la fabrication des journaux mais aussi d'évolution dans la diffusion évidemment avec les outils numériques etc on a pu parler de de tout ce qui était danger alors là dessus je me suis aperçu quand même qu'ils étaient déjà un peu préparés à ce genre de questions fake news etc c'est-à-dire comment l'information arrive jusqu'à nous comment elle peut être vérifiée donc par contre ils connaissent beaucoup les fake news etc mais ils connaissent strictement rien même le mot source ne leur dit en général absolument rien donc le fait de connaître la fake news mais de ne pas pouvoir la bloquer voilà c'était assez intéressant de voir ça et on a aussi parlé de loi on a parlé de tout ça alors comment on a organisé ça moi j'ai organisé ça sous une forme où après leur avoir présenté un peu la presse pourquoi comment etc la bibliothèque qu'est-ce qu'elle faisait je leur demandais de se mettre par groupe de 3-4 c'était donc à chaque fois je recevais des classes entières donc par groupe de 3-4 et d'aller chercher en appuyant sur le bouton de l'exprimante un article alors les articles je les avais préparés à l'avance parce que l'idée c'était quand même de les mettre en face d'un article donc qui a à peu près 150 ans et un article d'aujourd'hui mais qui a la même thématique alors j'ai pris des thématiques extrêmement larges et extrêmes qui leur parlaient rapidement par exemple les différences de salaire entre mes femmes la violence des jeunes l'accès à la culture par exemple il y avait un article qui était assez rigolo sur Marseille au début du XXe siècle où le journaliste était horrifié parce qu'on venait d'autoriser les mineurs à rentrer dans les cinémas donc voilà plein de choses comme ça qui faisaient qu'ils avaient cet article ancien qui pouvait comparer sur plein de termes avec l'article récent donc voilà le groupe allait chercher à appuyer sur le bouton avait son article le lisait et je leur donnais en même temps l'article contemporain qui correspondait et l'idée c'était qu'ils essaient d'abord en premier lieu de dépatouiller tout ça et de trouver quelles étaient les différences à tous les niveaux les différences de langage les différences de pensée comment on aborde le sujet à l'époque comment on l'aborde aujourd'hui puisque c'est toujours les mêmes sujets la grève par exemple les grèves comment on aborde les grèves en fin du XIXe siècle et la grève aujourd'hui avec le renversement total de situations etc donc vraiment c'était pour leur montrer que les sujets qu'ils connaissent parce qu'ils connaissent très bien ces sujets sont des sujets qui ont été toujours abordés mais leur montrer que comment dire l'aller-retour entre passé présent etc permet de comprendre le monde dans lequel on vit et nous bibliothèques du patrimoine c'est totalement dans notre mission de faire ça c'est-à-dire d'aller montrer que tout ce qui est de l'ancien et du passé nous aide à mieux comprendre le monde actuel dans lequel on vit et aussi leur présenter la bibliothèque du patrimoine comme un endroit où la connaissance entre guillemets décante elle a le temps de décanter et que plus elle a le temps de décanter moins elle risque de nous j'allais dire nous attraper par surprise de nous raconter n'importe quoi etc quand on prend le temps de décanter on a le temps de on peut analyser et comprendre des choses de façon un peu plus citoyenne disons éclairée responsable tout ce que l'on veut etc j'essaie aussi de leur faire prendre conscience de la place de l'information dans notre monde aujourd'hui le fait que eux-mêmes sont des producteurs d'informations des diffuseurs d'informations en permanence et que la presse justement je leur ai montré comment les journaux avant ils étaient fabriqués par qui etc et qu'aujourd'hui eux qui diffusent des informations en permanence je leur prenais des exemples tout bêtes mais qui les faisaient rire mais qui sont pas faux quand ils mettent la photo du menu McDo qu'ils ont mangé à midi sur TikTok ils donnent une information ils diffusent une information et je leur ai expliqué que quand dans 150 ans on reverra leur vidéo TikTok on pourra se poser des questions sur qu'est-ce qu'on mangeait à l'époque à quel prix comment ça revenait enfin voilà qu'est-ce que ça représentait la nourriture pourquoi le McDo c'était un lieu où les jeunes se réunissaient enfin voilà si on peut travailler en termes sociologiques psychologiques économiques alimentaires écologiques etc donc tout ça permettait vraiment de travailler des sujets qu'ils ont qu'ils ont l'habitude de travailler parce que c'est des sujets qui travaillent tout le temps en classe et j'avais vu justement que les enseignants de français qui travaillaient sur la presse avaient beaucoup beaucoup axé sur comment vous vous utilisez la presse c'est quoi la presse je compare par exemple un article du Figaro un article de Libé sur le même sujet etc ils avaient fait beaucoup ça par contre ils n'étaient pas retournés ils n'étaient pas retournés vers l'ancien vers le passé etc et du coup et d'ailleurs une des choses qui a été pour moi le plus extraordinaire c'est que 15 jours après une intervention deux jeunes filles sont revenues pour demander à consulter à la bibliothèque du patrimoine des journaux anciens qu'ils avaient vus dans les articles parce que elles étaient extrêmement étonnées de chercher en fait pour en exposer des choses sur le féminisme et elles voulaient voir comment on traitait le féminisme c'était pas mal d'articles aussi là-dessus que j'avais ressorti du 19e siècle et du coup on a là vraiment une mise en valeur je pense extrêmement pertinente de nos collections parce que franchement c'était vraiment des publics qui sont extrêmement éloignés du livre de la lecture tout court de la bibliothèque n'en parlons pas donc là voilà et alors je vois la question sur la mobilité de l'exprimante c'était génial pour ça parce que du coup elle est alors on l'a gardé nous je sais plus au mois et demi deux mois à peu près donc on pouvait vraiment faire des ateliers là-dessus avec les lycéens etc et aussi on pouvait évidemment voir les gens l'utiliser dans la bibliothèque le public venir appuyer sortir des articles rigoler communiquer entre eux sur vous avez sorti tel article moi j'ai eu celui-là etc il y a beaucoup d'articles il y en a plus de il y en a plus de mille au départ alors pour l'animation moi en plus l'avantage c'est qu'on peut changer c'est-à-dire moi j'avais sorti les articles qui étaient mis de base par Lectura Plus dedans et j'avais choisi mes articles pour qu'ils correspondent avec mes sujets etc pour l'animation et du coup j'avais rechargé l'exprimante redéchargé et après rechargé pour le tout public voilà c'était des manipulations mais du coup c'est super parce qu'on peut vraiment l'adapter à n'importe quel contexte on peut choisir ses articles etc donc vraiment voilà je pense que et du coup bon moi ça m'a fait évidemment plonger dans dans tous nos dans beaucoup de nos titres etc de presse ancienne et au début pour vous avouer quand je suis arrivé à l'Utel Patrimoine j'étais pas très très sûr de comment on pouvait mettre en médiation des journaux etc qui sont en plus souvent fragiles donc là on a quand même aussi le côté numérique qui nous aide parce qu'on n'est pas obligé de sortir les documents qui sont certains de conservation il vaut mieux pas les sortir pour pas les abîmer mais j'aurais quand même aussi montré les vrais journaux anciens ne serait-ce que le format le changement du format à l'époque on avait des journaux qui faisaient la moitié d'une table il fallait deux grands bras pour les ouvrir voilà et aujourd'hui j'aurais montré qu'ils se rétrécissaient de plus en plus et qu'ils se rétrécissaient tellement qu'on arrivait à les faire rentrer sur un écran de téléphone et que du coup l'interaction qu'on a quotidienne avec l'information même en termes physiques elle n'est plus la même c'est-à-dire qu'on a changé nos positions nos façons d'être etc et on a essayé avec une des enseignantes qui était super avec qui on a beaucoup échangé on a essayé de leur faire justement mettre ça en relation entre la différence entre l'utilisation physique qu'ils avaient du flot informationnel et le contenu du flot informationnel c'est-à-dire que voilà avant on avait le temps on pouvait déplier etc et on pouvait rester sur un grand article qui fait une page entière aujourd'hui j'ai testé il n'y en a pas un qui n'a jamais lu de sa vie une information qui fasse plus de 10 lignes pour eux une information c'est moins de 10 lignes sinon ce n'est pas une information c'est un roman comme ils disent donc voilà et du coup c'est très très intéressant ces allers-retours entre passé présent et futur puisque évidemment comme la question qu'ils ont posée est-ce que le papier existera encore ça revient sur des grands débats en plus que nous bibliothécaires ou professionnels du monde du livre avons tous en permanence etc et ils les ont aussi c'était très intéressant de voir qu'ils les ont ils n'ont peut-être pas les mêmes résolutions que nous ils n'ont peut-être pas les mêmes conclusions que nous mais en tout cas ils ont les mêmes questionnements et voilà donc donc vraiment voilà je trouve que ça a permis cet exprimement de mettre vraiment en valeur notre presse ancienne faire découvrir aussi au public tout venant en dehors des lycéens qu'on avait ces fonds-là et quand ils nous disaient ah oui non c'est bien dites donc alors d'où ça vient etc on le dit mais en fait vous savez on les a ici ça aussi on les a ces articles dans les journaux les vrais les anciens ah bon et donc du coup voilà c'est vraiment une mise en valeur des collections de la presse ancienne de montrer que la presse ancienne c'est pas celle qu'on empile sur des étagères et qui ne servira qu'au chercheur qui fait un doctorat sur je ne sais quoi non plein de gens s'intéressent à ça et j'ai trouvé vraiment plus l'exprimante et le choix qui avait été fait des articles était super parce que vraiment c'était très très accessible même les recettes de beauté de l'époque etc c'était extrêmement accessible donc vraiment la presse ancienne vous pouvez tous la lire c'était vraiment l'idée qui derrière en ressortait et je vous dis même des lycéens qui sont revenus la lire alors là je ne m'attendais pas à ça quand même donc voilà voilà donc si vous avez des questions alors il y a une petite question chez Delphine hier qui a levé la main merci parce que c'est c'est vraiment intéressant d'entendre déjà vous m'entendez bien c'est bon oui oui c'est intéressant d'entendre le témoignage donc moi je travaille à Biothèque de Grenoble on a pas mal travaillé aussi sur la valorisation de la presse ancienne et avec les élèves donc particulièrement en 2016 on a fait une grosse exposition et on avait aussi pris le parti de mettre l'ancien et le moderne à chaque fois à côté parce que en fait au fil de l'histoire de la presse on a toujours les mêmes questionnements même si les supports changent donc ça c'est vrai que je voulais rebondir ça marche très très bien par rapport aux élèves ça permet effectivement de sauver des questions dont on ne pourrait pas parler autrement notamment tout ce qui a trait à la religion et aux caricatures nous c'est vraiment en partant des caricatures du 19ème qu'on a pu aborder Charlie Hebdo et en fait ça vient d'eux donc c'est ça qui est bien et donc voilà je voulais rebondir sur le fait que ça marche nous les classes qu'on a accueillies c'est plutôt les 4ème 3ème souvent qui ont aussi dans leur programme l'éducation aux médias alors je trouve que ça serait intéressant qu'on arrive d'une façon ou d'une autre à partager nos expériences parce que j'ai trouvé ça super le témoignage nous on avait aussi fait en fait dans notre exposition en fait les élèves qui venaient étaient une équipe de rédaction et donc on avait divisé notre page de journal ils avaient une à construire autour de 5 catégories et à chaque fois qu'on en présentait quelque chose à l'issue ils faisaient un choix comme une équipe de rédaction et ils voyaient qu'en fait c'est ça aussi un journal on prend des décisions à un moment on n'est pas toujours d'accord ça discute donc ça c'était sympa comme expérience j'avais une question parce que nous vraiment quel était le relais en fait pour les classes ces deux dernières années parce que nous on a un service pédagogique qui est au niveau zéro en ce moment alors je ne sais pas si on active les bons relais donc ça c'était une de mes questions parce que vraiment donc déjà on a beaucoup de mal à accueillir des classes de lycée avec la réforme du bac et c'est pour ça que j'ai été étonnée de ce témoignage parce que vraiment faire sortir une classe entière d'un lycée pour la faire venir dans un établissement je ne sais pas comment vous avez fait mais bravo donc c'était vraiment une question quel a été votre relais comment vous avez fait alors moi je suis passé par les documentalistes en fait les documentalistes des lycées donc à qui j'ai présenté un petit peu le projet assez rapidement d'abord je leur ai présenté le projet par écrit je leur ai envoyé un courrier à tous les documentalistes en disant voilà la bibliothèque va faire ça etc et ensuite je les ai rappelés un par un donc c'est un peu long je les ai rappelés un par un pour leur dire vous avez bien vu etc et là voilà alors après je suis d'accord avec vous sur l'histoire du bac parce qu'en fait en effet c'est pour ça je pense aussi que je n'ai pas eu les filières générales qui n'ont pas répondu vraiment à l'appel parce qu'ils ont en effet l'air très débordés de plein de choses et du coup c'est peut-être pour ça que c'est les filières plus technologiques etc qui sont venues qui étaient moins concernées par ces réformes de bac voilà mais c'est vrai qu'il faut aller les chercher je suis d'accord avec vous il faut vraiment aller les chercher un par un voilà mais les documentalistes si vous en connaissez en tout cas qui voilà vraiment c'est des très très bons relais sur plein de choses parce que voilà il suffit moi je leur disais on s'adresse plutôt là aux enseignants français mais n'importe quel enseignant est possible du coup j'ai eu d'autres enseignants et parce qu'ils ont ils ont fait le relais ils sont contents de faire le relais après je pense aussi que je me suis adressé directement à tous les lycées et du coup les lycées technologiques sont rarement sollicités parce que on va prendre des classes voilà des secondes des premières terminales de bacs généraux et du coup ils étaient un peu aussi contents d'être sollicités de voir que voilà on leur ouvrait aussi à eux des choses voilà mais en fait si vous avez des fiches thématiques etc je crois qu'on enfin nous on apparaît on peut partager notre document notre fil d'exposition je ne sais pas si on peut le faire par une liste de diffusion mais du coup nous on est on a invité Guénaëlle aussi donc juste peut-être je vais partager à l'écran pour ceux qui ne savent pas à quoi ressemble l'exprimante à quoi elle ressemble voilà voilà l'exprimante donc c'est effectivement un dispositif de presse ancienne un petit peu comme je ne sais pas si vous connaissez Short Story le distributeur d'histoire courte c'est le même principe c'est-à-dire qu'en fait c'est de la presse numérisée qui va ressortir sous la forme d'un ticket alors je vais essayer de mettre le teaser mais je vous avoue que c'est la première fois que je alors je ne sais pas si je peux faire le son je crois qu'il faut remarquer on n'est peut-être pas obligé de prendre le son vous l'avez ou pas si je le mets non Emmanuel excuse-moi tu m'entends oui vous m'entendez oui bonjour j'arrive pas à lever la main donc c'est pour ça que je prends la parole juste pour faire un retour sur l'expérience de l'exprimante qui a été présentée à Annecy je pense que c'est vraiment intéressant qu'il y ait une médiation autour parce que ce qui a été fait par mes collègues qui s'occupent du patrimoine parce qu'ensuite on l'a laissé à disposition alors dans le contexte de la situation sanitaire ça a été un peu compliqué mais ça peut vite devenir un outil où il va y avoir une distribution d'articles de presse sous forme de tickets un peu de caisse en plus large et ça c'est enfin voilà il faut quand même prévoir peut-être de ne pas la laisser totalement en libre accès parce que nous où on l'a proposé après les médiations voilà il y a des tickets qui sortaient les lecteurs les regardaient ou ne les regardaient pas donc voilà il y a quand même à prévoir ça autour de la présentation de l'exprimante dans une BM quand il n'y a pas la médiation autour ça me semble important c'était juste un partage d'expérience oui ben justement en fait je rebondissais aussi sur Delphine et pourquoi on était ravis d'accueillir Guénaëlle c'était aussi de pouvoir mutualiser les expériences alors là c'était effectivement l'exprimante donc ce petit distributeur j'ai perdu pourquoi j'ai Erasmus parce que mon truc a fini attendez je vais repartir donc en fait c'est la presse numérisée de la région puisque le portail Lectura Plus pour ceux qui connaissent ou ceux qui ne connaissent pas justement c'est la presse numérisée de la région issue du portail Mémoire et Actualité et donc là le dispositif s'est rematérialisé en fait la presse ancienne donc en fait il y a une sélection qui a été faite dans la presse numérisée qui a été intégré donc à ce dispositif sous forme de petits fichiers TXT qui permet en fait de sortir voilà sous la forme d'un petit ticket c'est hop voilà alors je vais essayer de vous le partager tant pis pour le son c'est juste pour que vous voyez le petit bouton de toute façon de toute façon c'est une musique qu'on peut voilà donc mais vous avez raison Nathalie Doron à Annecy c'est vrai que je pense que les actions de médiation qui sont faites autour du distributeur elles facilitent quand même son utilisation parce que voilà fixé dans une bibliothèque à l'accueil on n'ose pas forcément s'en emparer pour rebondir sur les questions qui ont été posées le dispositif il y a quatre enfin il y a trois bornes qui circulent dans la région donc si vous êtes un établissement régional il est tout à fait possible de de l'accueillir il suffit juste de faire une demande vous pouvez m'envoyer une demande en fait je vais partager mon adresse mail et et effectivement on verra avec vous dans le calendrier si c'est possible de voilà de vous accorder l'exprimante pour deux mois pour trois mois mais c'est vrai que avoir une action de médiation c'est quand même plus encourageant et Delphine du coup sur le portail Lectura dans la boîte à outils on va effectivement donc Guénaëlle a fait une petite fiche médiation qu'il a partagée en fait dans dans cet dans cet espace donc sur Lectura Plus dans la boîte à outils je peux essayer de vous le partager je vais essayer juste de la retrouver rapidement alors je vais partager mon écran aussi pour nos actions du coup ben voilà et en fait nous on encourage quand même les professionnels à nous partager en fait leur démarche pour qu'on puisse les mettre à disposition à disposition de tous vous voyez mon écran du coup oui voilà la médiation en pratique et donc là vous avez des fiches des fiches thématiques voilà qui vous permettent de de faire des actions de médiation alors celle-là voilà l'évolution et ça se présente sous cette forme-là en fait voilà avec des petites voilà le matériel qu'il faut le temps disponible le contexte etc voilà et donc nous on encourage effectivement tous les professionnels à nous partager à nous partager leur retour d'expérience parce qu'effectivement ça permet aussi de pouvoir reproduire sur d'autres territoires et dans d'autres établissements c'est pas limité aux bibliothèques municipales voilà donc il faut les archives c'est possible les bibliothèques universitaires pourquoi pas peut-être que dans l'espace de presse il y a des choses aussi à faire voilà après ce qui était très intéressant moi j'ai trouvé à Clermont c'est effectivement d'avoir ce retour des élèves et finalement cette très grande participation à ces ateliers c'est tout à fait enthousiasmant de se dire que ça a bien marché moi ce que je voulais savoir c'est est-ce que selon vous le dispositif il a vraiment aidé à la démarche ou enfin voilà c'est pas qu'un gadget comment il a été intégré à ces ateliers et voilà quelle a été sa plus-value finalement dans l'atelier de comparaison entre la presse ancienne et la presse contemporaine alors déjà il y avait quand même une sélection d'articles qui étaient faites donc c'est vrai que moi j'ai pu piocher dedans allègrement même si j'en ai rajouté parce qu'il y a vraiment il y a toute la fonction aussi on peut en rajouter en les rentrant sur l'ordinateur après avec une clé USB on peut rajouter nos propres articles si on veut donc on pourrait même mettre à la place des articles contemporains si on a envie comme ça voilà donc du coup voilà et puis il faut un dispositif qui est j'allais dire qui est le produit d'appel à un moment donné parce qu'en fait moi j'ai présenté l'exprimente comme étant voilà on va tout faire tourner autour c'est un peu notre point central sur lequel même si en effet on distribue des tickets avec des articles je veux dire on pouvait le faire tout seul sauf qu'on ne l'aurait pas fait tout seul c'est à dire qu'on n'aurait pas voilà et ça c'est vraiment le lancement et le fait que voilà en plus quand on touche des jeunes je veux dire à partir du moment où il y a cette machine où elle fait un bruit où le ticket sort il faut aller les voir ils ont 17 ans mais c'est comme s'ils avaient gagné le loto à chaque fois qu'il y avait un article qui sortait donc voilà c'était je pense que vraiment ça aide à nous les professionnels justement je ne suis pas sûr que je me serais dit si vous ne nous aviez pas proposé ça tiens comment je vais mettre en valeur la presse ancienne auprès des lycéens non je pense que je n'y aurais pas pensé comme ça parce qu'on a 12 000 choses à penser dans notre vie quotidienne professionnelle et que voilà et là du coup c'est vraiment le truc qui nous ah tiens on va se poser autour de cet objet pour dire qu'est-ce qu'on va en faire et ça c'est pour nous c'est une très bonne chose donc on va tester puisque on a récupéré l'exprimente à Grenoble donc on est parti sur la thématique du fait d'hiver on fait une petite expo sur les sur les faits d'hiver alors il y a pas mal de je ne sais pas pour ceux qui connaissent le petit journal illustré le supplément du dimanche qui est très visuel on a fait une sélection de de faits d'hiver locaux en fait nous à Grenoble on a un fait d'hiver important puisqu'il y a un roman de Stendhal qui est le rouge et le noir qui part d'un fait d'hiver local c'est l'affaire Berté donc on a fait une vitrine autour de ça enfin voilà donc on fait une petite expo on a on espérait avoir Florence Obna mais qui ne sera pas disponible parce qu'elle a fait un livre la l'inconnue de la poste qui part d'un fait d'hiver et c'est un petit peu ça va être intéressant parce que c'est complémentaire là on a un atelier d'écriture qui va avoir lieu à partir de l'exprimente donc on va voir ce que ça donne voilà puis on va du coup on a trois visites d'expo prévues et ça mettra en valeur l'exprimente on va voir on va tester merci beaucoup pour ces retours il y a Sophie de Fongalant qui a partagé aussi un autre dispositif numérique qu'ils ont accueilli à Lyon 3 je ne sais pas Sophie si tu es disponible pour en dire deux mots peut-être je ne sais pas juste comme ça rapidement parce que ça vient juste d'être installé donc je n'ai pas trop suivi le projet encore parce que la semaine dernière je n'étais pas je n'étais pas trop là mais apparemment d'après ce que j'ai lu c'est vraiment lié autour du livre on choisit un livre et après on l'écoute c'est dans une grande cabine et puis on écoute enfin c'est à tester je n'ai pas encore à tester donc je ne peux pas en dire plus mais il y a du coup tu as partagé l'article là dans le l'article de la luce c'est intéressant ah oui c'est en partenariat avec le TNG oui c'est voilà alors en tout cas n'hésitez pas l'exprimente est disponible Guénaëlle a fait une magnifique fiche pour reproduire ses ateliers j'espère que Delphine hier fera la même chose à Grenoble pour qu'on puisse reproduire ses ateliers un grand merci à vous et Sophie Fotiadi qui est encore là je pense je ne la vois pas mais voilà un grand merci à tous les deux pour vos interventions c'était vraiment très intéressant merci